Chapitre 8 Premier roi d'Eastcliffe Mathieu retourna à la pharmacie Carlson et le personnel était toujours très respectueux envers lui malgré l'absence de Joseph. Dans la salle, l'état de Nathalie était bon, Joseph avait spécialement envoyé deux infirmières pour s'occuper d'elle. Peu de temps après qu'il se soit assis, il entendit le bruit de pas précipité venant de l'extérieur de la porte. Par la suite, le chauffeur de Joseph, Louise, entra précipitamment dans la pièce. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Mathieu et dit précipitamment. « Monsieur Larson, veu-vous êtes enfin là. Que s'est-il passé ? » demanda Mathieu curieusement. « Nous manquons de temps. Pourriez-vous s'il vous plaît venir avec moi ? » « Je vous expliquerai ce qui s'est passé en chemin, » implora Louise anxieusement. « Monsieur Harrison est en danger. » Mathieu se leva instantanément de sa chaise, Joseph avait été gentil avec lui et il ne pouvait pas rester immobile maintenant qu'il était en difficulté. « Allons-y. » Mathieu suivit Louise hors de la porte, qui les conduisit en direction du centre-ville. En chemin, Louise lui expliqua ce qui s'était passé. Apparemment, tout avait commencé avec Stanley Carlson, qui avait d'un grand patron derrière lui nommé Billy Newman, également connu sous le nom de premier roi d'Eastcliffe. À Eastcliffe, même les chefs des dix familles les plus importantes devaient baisser la tête devant lui lorsqu'ils voyaient Billy. « La fille unique de Billy avait eu un accident il y a un an et était tombée dans le coma depuis. » Malgré les consultations de nombreux médecins, aucun d'entre eux n'avait pu traiter son état. Stanley, qui avait trouvé les effets de la mini-pilule de rajeunissement de Joseph Merveilleux, lui avait immédiatement demandé d'en donner une autre en cadeau à Billy pour l'utiliser sur sa fille. Il n'y avait aucun doute sur les effets de la pilule, après que Billy l'ait donnée à sa fille, elle avait miraculeusement fonctionné sur elle, bien qu'elle ne se soit pas encore réveillée. Ainsi, Stanley avait appelé Joseph pour qu'il traite personnellement la fille de Billy. Conscient de ses propres capacités limitées, Joseph avait initialement rejeté l'invitation. Malheureusement, il y avait un autre médecin génial sur les lieux en même temps, qui avait incité Joseph à accomplir ses actes miraculeux. Par irritation, Joseph avait appliqué les aiguilles. Au lieu de sauver la fille de Billy, sa situation s'était aggravée. L'autre médecin génial avait profité de l'occasion et avait dit à Billy que Joseph n'était qu'un charlatan qui lui avait volé la pilule. Enragé, Billy voulait tuer Joseph, et c'est alors qu'il lui avait parlé de Matthew. Ainsi, Billy lui avait donné deux heures pour amener Matthew sur les lieux. Sinon, Billy le tuerait. Louis était ensuite retourné à la pharmacie Carlson et avait attendu une demi-heure avant que Matthew ne revienne enfin. Cependant, Louis n'avait pas eu le temps de lui raconter tous les détails pendant le court moment où ils étaient là. M. Larson, l'autre médecin génial et Benjamin Watkin, d'une des dix familles les plus importantes, les Watkins. A Eastcliffe, ses compétences médicales sont considérées comme les meilleures. A voix basse, Louis continua. M. Harrison a dit que cet homme convoite l'ordonnance que vous avez entre les mains, c'est pourquoi il l'a accusé de lui avoir volé la pilule. Donc, quand vous le verrez plus tard, vous devrez vous méfier de cet homme. Matthew fronça les sourcils, pensant à quel point cet homme Benjamin Watkin était horrible pour désirer encore l'ordonnance de la pilule dans une telle situation désespérée. Après que Louis eut fini d'expliquer tout cela à Matthew, il le conduisit chez Billy. Billy vivait dans un immense manoir, estimé à plus de cent acres, entouré de plantes précieuses avec un intérieur richement décoré comme un palais. Dans une pièce au deuxième étage, Matthew vit un groupe de personnes, et Joseph était parmi eux. À côté de lui se tenait un homme d'âge moyen, Stanley, dont le visage était pâle. De l'autre côté, était assis un homme d'âge moyen robuste qui avait une allure imposante. Ses cheveux étaient légèrement gris et ses sourcils se dirigeaient vers ses tempes, projetant une aura naturellement digne et puissante. Sans avoir besoin d'une introduction, Matthew savait que cela devait être le premier roi d'Eastcliffe, « Billy Newman. » « Monsieur Larson, » s'exclama Joseph avec agitation. « Vez vous êtes là. » Billy observa Matthew, un jeune homme vêtu de vêtements bon marché, et fronça les sourcils. « Est-ce le médecin génial dont vous avez parlé ? » « C'est exact. » acquiesça Joseph précipitamment. « C'est absurde, prendre n'importe qui pour un médecin génial. » À ce moment-là, un vieil homme à barbe blanche, qui se trouvait à côté de Billy, éclata soudainement de rire. « Monsieur Harrison, nous sommes considérés comme des pères qui devraient connaître une vérité commune, il n'y a pas de raccourci quand il s'agit de la pratique médicale. « Il faut du temps pour être compétent en médecine, mais ici vous avez trouvé un jeune homme qui manque d'expérience et même de barbe pour se faire passer pour un médecin génial ? » « Pensez-vous vraiment que Monsieur Newman a été trop gentil avec vous pour que vous ayez le culot de le tromper ? » « L'homme âgé à barbe blanche n'était autre que Benjamin Watkin, le meilleur médecin d'Eastcliffe. » Le visage de Billy se refroidit. Il pensa, comment un jeune homme comme celui-ci pourrait-il être un médecin génial ? Soudain, Matthew posa une question. « Si l'âge pouvait déterminer les compétences médicales, alors une tortue ne serait-elle pas meilleure que vous ? » « Qu'avez-vous dit ? » s'écria Benjamin en colère. « J'ai dit que des gens comme vous avez vécu en vain toutes ces années, » dit Matthew avec indifférence. « Comment osez-vous ? » rugit Benjamin. « Vous n'êtes qu'un charlatan, alors comment osez-vous faire un scandale ici ? » « Quelqu'un, jetez-le dehors ! » Matthew lui demanda plutôt. « Si vous me jetez dehors, qui sauvera la vie de Mademoiselle Newman ? » « Vous ? » Benjamin fut déconcerté car il n'avait pas la capacité de la sauver. « Alors voulez-vous dire que vous pouvez sauver ma fille ? » demanda Billy solennellement. « Ce n'est pas difficile de la sauver, » répondit Matthew en regardant Billy et en continuant d'une voix froide. « La clé est de traiter sa maladie cachée. » « C'est là que ça se complique. » « Que que est-ce que, vous avez dit ? » bégaya le visage de Billy, perplexe. « Vous savez ce que je veux dire. » « Lorsque Mademoiselle Newman est née, elle ne pesait pas plus de 4 livres et sa mère est décédée à cause de la distocie. » « Que racontez-vous ? » Benjamin rit. « Eh, jeune homme, vous êtes vraiment ignorant, n'est-ce pas ? Comment une femme pourrait-elle mourir de distocie en donnant naissance à un bébé qui pesait 4 livres ? » « Vous l'avez confondu avec 20 livres ? » « Même Joseph avait la panique écrite sur son visage. » « Comment cela pouvait-il être possible ? » « Taisez-vous ! » Billy cria soudainement, et Benjamin sursauta. « Monsieur Newman, c'est évidemment un menteur, disant que Mademoiselle Newman a une maladie cachée sans même jeter un coup d'œil. » « Comment est-ce possible ? » Benjamin lança à Matthew un regard froid. « En racontant un tas de bêtises pour mystifier la situation, cela ne fait pas de vous un médecin compétent. » « Les escrocs de nos jours sont-ils si peu professionnels ? » Billy lança à Benjamin un regard glacial et siffla. « Monsieur Larson a raison. » « Lorsque ma fille est née, elle pesait un peu moins de 4 livres et sa mère est vraiment décédée à cause de la distocie. » « Quoi ? » Benjamin et Joseph s'écrièrent simultanément, car cela était complètement inattendu. « Comment cela a-t-il pu se passer ainsi ? » demanda Benjamin, perplexe. « Les dents serrées, » Billy dit d'une voix profonde. « Ma femme était hémophile et manquait de plaquettes dans son sang. » Chaque fois qu'elle se blessait, la plaie ne guérissait pas et saignait abondamment. Cela s'est produit pendant l'accouchement où elle a perdu une énorme quantité de sang, et c'est ainsi que la tragédie s'est produite. Benjamin et Joseph se regardèrent, tous deux incroyablement choqués. Matthew pouvait dire quelque chose comme ça d'un simple coup d'œil ? En regardant Matthew comme s'il avait trouvé son sauveur, Billy bégaya. « Est-ce que vous pouvez vraiment sauver ma fille ? » « Comme je l'ai dit, ce n'est pas difficile de la sauver, » répondit Matthew calmement. « Bien que sa maladie cachée soit un peu plus compliquée, ce n'est rien. » Billy prit une profonde inspiration et s'inclina profondément devant lui. « Si vous pouvez sauver la vie de ma fille, je partagerai la moitié de tout ce que je possède avec vous. » « Quoi ? » Tous ceux qui étaient présents furent choqués. On disait que Billy possédait la moitié de la richesse de la ville car la moitié des entreprises d'Eastcliffe lui appartenait. Et maintenant, il était prêt à donner la moitié de sa fortune à Matthew ? C'était très généreux de sa part. Matthew ricana. « Je n'ai besoin de rien de tout ça, mais je vais vous aider, voyant à quel point vous aimez votre fille. » Cela stupéfia Billy car il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Matthew qui avait si peu d'égard pour l'argent. « Oui, continuez votre mascarade, » dit Benjamin avec des yeux brillants. « Si vous ne pouvez pas sauver Mademoiselle Newman aujourd'hui, alors vous devrez rendre la pilule qui appartenait à ma famille, y compris l'ordonnance. » Chapitre 9 Réveiller un patient végétatif Matthew s'approcha du lit et poussa un soupir. La femme qui était allongée sur le lit était magnifique. En termes d'apparence, elle n'était pas moins attirante que Sacha. Cependant, c'était une vision déchirante de la regarder, car elle avait été réduite à un squelette après avoir perdu beaucoup de poids. Alors que Matthew faisait le tour du lit, il leva soudain la tête et demanda. « Monsieur Newman, combien avez-vous payé Benjamin pour prendre soin de Miss Newman ? » « Je ne propose pas mes services à Monsieur Newman pour l'argent, » Benjamin clarifia rapidement. « J'ai une amitié très proche avec Monsieur Newman et j'ai toujours considéré ses problèmes comme les miens. » Restant silencieux, les yeux de Billy étaient teintés de gratitude, il était vraiment touché par la façon dont Benjamin avait pris soin de sa fille au cours des six derniers mois. Pourtant, Matthew répondit à ce que Benjamin avait dit avec un ricanement. « Tu ne prends pas un centime de lui ? » « Benjamin, tu devrais vraiment être puni. » « Que est-ce que tu racontes ? » Benjamin le défia furieusement. Billy était légèrement mécontent lui aussi et se demandait ce que Matthew voulait dire exactement par là. Ignorant Benjamin, Matthew regarda Joseph et annonça. « Monsieur Harrison, il n'y a en réalité rien de mal à votre compétence en acupuncture. » « Oh ! » Joseph fut surpris d'entendre cela. « Mais, non seulement Miss Newman ne s'est pas réveillée après que j'ai fait ça, mais son état s'est même aggravé. » « Pourquoi est-ce que c'est ainsi ? » « C'est parce que quelqu'un a fait des tours avec son corps. » Avec un sourire léger, Matthew fixa Benjamin et continua. « Quelqu'un lui a injecté une aiguille en argent auparavant pour bloquer ses points d'acupuncture. » Ainsi, toute personne qui lui fait ensuite de l'acupuncture ne fera qu'accélérer sa perte de vitalité. Ensuite, lorsque son état se détériore, elle pourrait éventuellement mourir à cause de cela. D'un coup, le visage de Benjamin devint pâle comme une feuille de papier, avec des gouttes de sueur qui se formaient sur son front. Regardant Benjamin troubler, Billy jeta également un regard réfléchi. Benjamin était le seul à avoir été en contact avec sa fille la plupart du temps au cours des six derniers mois. Il était d'ONC facile de voir qui pouvait être le coupable. « Matthew Larson, est-ce que tu essaies de me salir ? » Prétendant être calme, Benjamin continua. « Tu dois d'abord avoir des preuves avant de faire des accusations aléatoires. Je suis ici depuis maintenant six mois. Est-ce que tu essaies de dire que je suis le coupable qui a fait des tours à Miss Newman ? » « Sois patient car nous connaîtrons bientôt la vérité. » Matthew se dirigea ensuite vers la tête du lit où Miss Newman était allongée. Maintenant son front immobile avec sa main, il tapota rapidement plusieurs points d'acupuncture sur son visage avec deux doigts. En même temps, il sortit trois aiguilles en argent de sa main gauche et les enfonça précisément dans trois points d'acupuncture sur son visage en un éclair. Après que les aiguilles aient été enfoncées dans les points d'acupuncture, un petit nodule apparut immédiatement sur son front, et il semblait y avoir quelque chose à l'intérieur qui était sur le point d'émerger. Sans ralentir, Matthew sortit immédiatement une aiguille en argent après l'autre et les piqua à différents points d'acupuncture sur Miss Newman. Il avait utilisé un total de 18 aiguilles et tout le processus s'est déroulé en moins d'une minute. De plus, il était capable de placer les aiguilles à tous les points d'acupuncture corrects de manière très précise. Cette fois, même Benjamin avait les yeux grands ouverts de choc. En tant qu'acupuncteur très compétent lui-même, il pouvait dire que la façon dont Matthew pratiquait son traitement d'acupuncture était très compétente et que la compétence de Matthew était bien supérieure à la sienne. Une tâche de sang apparaissait lentement sur le front de Miss Newman à ce moment-là. Billy s'approcha rapidement pour regarder de plus près. À sa grande surprise, la pointe d'une aiguille émergeait lentement de la tâche de sang. Matthew étendit les deux mains pour saisir l'aiguille par sa pointe avant de la retirer lentement et délicatement. Ce qui l'enleva était la moitié d'une aiguille en argent de 3 cm de long. Billy, qui avait l'air abasourdi, demanda anxieusement. « Est-ce l'aiguille qui bloquait ses points d'acupuncture ? » « Exactement. » Matthew hocha la tête. Immédiatement, Billy se tourna vers Benjamin, qui avait l'air déconcerté tout en se défendant. « J'y je ne l'ai pas laissé là. Vous ne pouvez pas supposer que c'est moi puisque mon nom n'est pas écrit sur l'aiguille, ne t'inquiète pas, nous saurons bientôt qui l'a fait. » Matthew dit calmement. Malgré son air terrifié, Benjamin avertit indigné Matthew. « Elle n'essaie pas de me faire porter le chapeau. » Au lieu de lui répondre, Matthew continua à pratiquer la technique divine de l'acupuncture sur Miss Newman, pendant laquelle il piqua une aiguille après l'autre sur 36 points d'acupuncture de son corps. Après avoir fait le dernier, il posa une paume sur son front et appela doucement. « Réveille-toi. » Sous le regard imperturbable de tous, les paupières de Miss Newman commencèrent à trembler, elles rouvraient lentement les yeux après avoir été dans un état de coma pendant plus d'un an. Une agitation s'ensuivit bientôt parmi les personnes à l'intérieur de la chambre. Malgré son apparence d'homme au visage dur, Billy se précipita vers le lit les yeux remplis de larmes. Après tout, elle était sa seule fille sur qui il avait placé tous ses espoirs et attentes. On pouvait facilement imaginer combien il devait être ravi de voir sa fille enfin se réveiller après avoir été inconsciente pendant un an. « Brittany, t'es-tu est enfin réveillée ? » Billy dit d'une voix enrouée. Miss Newman, qui semblait perdue en observant son environnement, dit faiblement. « Papa, finalement, » Billy éclata en larmes. Combien de fois avait-il rêvé d'entendre ce mot de la bouche de Brittany au cours de l'année écoulée et il pouvait enfin l'entendre maintenant pour de vrai ? À ce moment-là, Matthew cria soudain d'une voix glaciale. « Benjamin, tu cherches à te faire tuer. » Alors que Billy parlait à sa fille, Benjamin lança sa main droite et lança trois aiguilles directement sur Miss Newman. Pourtant, Matthew réussit à les bloquer avec des draps pliés quelque part à côté de lui en même temps. Regardant furieux, Billy fit signe à un homme qui se tenait à côté de lui, qui se précipita immédiatement et se jeta sur Benjamin comme un tigre féroce. Ensuite, les deux se sont rapidement retrouvés dans une bagarre. Bien que Benjamin soit physiquement bien bâti, il ne faisait toujours pas le poids face à l'homme. Les deux mains de Benjamin furent rapidement brisées par lui, et tout son corps fut porté et jeté sur le sol devant Billy. Le visage de Billy était extrêmement glacial lorsqu'il pensait aux trois aiguilles qui avançaient en direction de sa fille tout à l'heure. Si ce n'était pas pour Matthew, la vie de sa fille aurait pu être menacée. « Benjamin, qu'est-ce que tu essaies de faire ? » Billy le confronta d'une voix glaciale. Benjamin haletait et serrait les dents en restant silencieux. « Monsieur Newman, pourquoi ne pas demander d'abord à votre fille ce qui s'est passé ? » D'une voix douce, Matthew continua. « Il voulait tuer votre fille dès qu'elle a repris conscience. » La réponse n'est-elle pas assez évidente ? Billy se tourna immédiatement vers sa fille, qui essaya de parler avec effort malgré ses dents serrées, bien qu'elle soit encore faible. « Papa, celui qui, Emma percutait, c'était... » « Terrence Watkin, quoi ? » Billy était furieux après avoir entendu ce que sa fille avait dit. Terrence Watkin était le fils de Benjamin. À ce moment-là, le puzzle était complètement résolu. Pas étonnant que Benjamin soit prêt à offrir ses soins à Miss Newman ici personnellement. Il ne cherchait pas à sauver sa vie, mais seulement à la maintenir inconsciente aussi longtemps que possible afin que la vérité ne soit jamais révélée. Bien sûr, il n'aurait pas été assez audacieux pour la tuer, car s'il mourait, il serait le suspect du meurtre. Par conséquent, il avait profité de l'occasion en or lorsque Joseph était là pour bloquer secrètement ses points d'acupuncture à l'avance avec l'aiguille en argent. Ensuite, une fois que Joseph avait effectué son traitement d'acupuncture, l'aiguille en argent que Benjamin avait injecté auparavant prendrait la vie de Miss Newman. Avec un regard glacial, Billy dit. Pas étonnant que je n'ai pas pu découvrir qui était le coupable qui a percuté Brittany, même après l'avoir enquêté pendant si longtemps. Il s'avère que tu as essayé de me saboter tout ce temps. Benjamin, tu es maudit. Benjamin serra les dents et murmura d'une voix profonde. Billy Newman, comme dit le dicton, les gagnants deviendront rois tandis que les perdants seront réduits à des prisonniers. Puisque je suis le perdant cette fois-ci, j'accepterai n'importe quelle punition de ta part. Cependant, tu devrais te concentrer sur moi seul car j'ai tout fait moi-même, HMPF, ce n'a jamais été ma façon de faire les choses. D'une voix glaciale, Billy dit, oui, tu as tout fait toi-même. Mais quand même, toute la famille Watkin doit être punie. Sur ces mots, Billy agita les mains et cria. Tu es tous les membres de la famille Watkin. Quant au reste, bannissez-les d'Eastcliffe et ils seront interdits de mettre les pieds dans la ville pour le reste de leur vie. Oui, monsieur. L'homme qui se tenait à côté de lui s'inclina devant lui et acquiesça à son instruction avant de sortir de la chambre. Matthew, qui se tenait dans un coin de la pièce, semblait un peu secoué. Billy Newman était vraiment un homme très puissant et dominateur qui pouvait décider du destin d'une famille entière avec une seule phrase. Monsieur Larson, permettez-moi de vous faire une génuflexion. Étonnamment, Billy se retourna et s'agenouilla devant Matthew avant d'ajouter, merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de ma fille et je n'oublierai jamais votre faveur. Monsieur Larson, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit car il n'y a rien que je ne puisse faire pour vous à Eastcliffe. Chapitre 10 Une propriétaire méchante Stanley ainsi que Joseph restèrent bouche bée et les yeux écarquillés de surprise en voyant Billy, qui était un gros bonnet, s'agenouillé devant un autre homme. Cette fois-ci, Matthew avait vraiment rendu un énorme service à Billy. Monsieur Newman, vous n'avez pas à me remercier. Matthew agita les mains pour le dissuader et continua. En tant que guérisseur, je me soucie de mes patients comme s'ils étaient mes enfants. Je fais simplement ce que je suis censé faire, donc ne vous en faites pas. Mais en réalité, j'ai besoin d'un service de votre part. Monsieur Larson, dites-moi tout. Billy pressa rapidement. Je vous aiderai quoi que vous vouliez que je fasse, peu importe à quel point cela peut être dangereux et difficile. Ce n'est pas grand-chose. J'espère juste que vous pourrez garder pour vous ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur un ton bas, Matthew ajouta. Je préfère vivre une vie plus privée. Billy, qui fut stupéfait pendant une seconde, comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. J'ai compris. Écoutez-moi tous, personne ne doit partager quoi que ce soit sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec les autres. Plusieurs hommes se tenant à côté de lui acquiescèrent vigoureusement. Qui aurait le courage de désobéir à l'instruction de Billy, aussi sacré qu'un édit de l'empereur ? Après cela, Matthew prépara une nouvelle ordonnance pour Miss Newman. Bien que Miss Newman ait repris conscience, son corps est encore très faible après avoir été inconscient pendant un an. De plus, la maladie sous-jacente qu'elle a va ralentir son processus de guérison. Cette ordonnance ici l'aidera à retrouver sa vitalité et elle sera complètement rétablie après deux semaines. Monsieur Newman, veuillez l'amener me voir dans deux semaines, et je pourrai alors traiter sa maladie sous-jacente. Ravi, Billy tendit immédiatement la main pour prendre l'ordonnance. Monsieur Larson, merci beaucoup. Au lieu de lui remettre le papier, Matthew le donna à Joseph. Monsieur Newman, il faut être correctement formé pour manipuler le médicament, car l'effet médicinal sera considérablement différent s'il y a la moindre erreur lors de la préparation. Je pense donc qu'il vaut mieux laisser Monsieur Harrison s'en occuper. Après tout, il a plus d'expérience dans ce domaine. Joseph resta stupéfait dès que Matthew dit cela. En apparence, Matthew ne faisait que confier une tâche à Joseph, mais c'était en réalité une merveilleuse opportunité pour Joseph de tisser des liens avec Billy. Après que Miss Newman se soit rétablie de sa maladie grâce aux médicaments préparés par Joseph personnellement, Billy lui serait certainement reconnaissant, ce qui n'était pas quelque chose que n'importe qui dans la rue aurait pu obtenir. Immédiatement, Billy acquiesça et dit. Eh bien, fais-le comme Monsieur Larson l'a suggéré. Monsieur Harrison, je compte sur vous pour préparer le médicament. Monsieur Newman, je vous en prie, ne vous en préoccupez pas, je suis ravi de vous aider. Joseph ajouta rapidement en joignant les mains devant lui. Après avoir quitté la résidence de Billy, Matthew retourna à la pharmacie Carlson. Comme tous les signes vitaux de Nathalie étaient revenus à la normale, Matthew décida de la ramener chez elle, car il n'était plus approprié qu'elle reste à la pharmacie. Joseph le suivit à la pharmacie et essaya de le persuader de rester, mais son offre fut à plusieurs reprises déclinée. Par conséquent, Joseph n'eut d'autre choix que de suivre Matthew chez ce dernier. Matthew logeait à Frost Street, un quartier au nord d'Eastcliffe connu comme un quartier pauvre principalement habité par des ouvriers. Bien que Matthew soit devenu le gendre des quenignames, Nathalie n'était pas autorisée à emménager avec lui. N'ayant pas d'autres options, il ne put que louer un logement à Frost Street pour elle, où il resterait la plupart du temps lui-même. Joseph ne put s'empêcher d'être surpris en voyant les environs sales et encombrés du quartier. Étant un praticien médical aussi compétent, il pensait qu'il serait facile pour Matthew de gagner sa vie avec son expertise, et il se demandait pourquoi Matthew resterait dans un quartier aussi éloigné de la ville. Bientôt, la voiture de Joseph arriva à la maison que Matthew avait louée. Avant même que Matthew puisse entrer dans le bâtiment, il put voir toutes ses affaires éparpillées sur le sol devant la porte. L'air secoué, il sortit de la voiture, juste à temps pour voir la propriétaire sortir de la maison. La propriétaire était tristement célèbre pour être féroce et déraisonnable, c'était une personne extrêmement cupide qui avait déjà mis Matthew dans diverses situations difficiles. « Matthew, tu es revenu juste au bon moment ? » Plaçant une main sur sa taille, elle pointa Matthew du doigt de l'autre main et dit avec colère. « Je ne vais plus te louer cet endroit. Tes affaires sont toutes là, alors tu ferais mieux de nettoyer le reste et de dégager. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Matthew répliqua furieusement. « Je t'ai payé le loyer pour cette période. Et alors ? » La propriétaire éleva la voix et s'exclama avec dégoût. « Ne sais-tu pas dans quel état est ta sœur ? » « Comment vais-je pouvoir louer cet endroit à d'autres à l'avenir si elle finit par mourir ici ? » « Même dans ce cas, tu ne peux pas simplement jeter mes affaires comme ça. » Matthew continua avec rage. « Je t'ai payé le loyer pour cette période. Même si tu veux que nous partions, tu dois nous en informer à l'avance pour que nous ayons le temps de trouver un autre endroit où rester. Je suis la propriétaire de cet endroit et je peux faire ce que je veux. Que peux-tu y faire ? » La propriétaire éclata alors de colère. « Tu n'es qu'un gendre qui vit au crochet de ta femme. Qu'est-ce qui te donne le droit de me crier dessus comme ça ? » Matthew resta sans voix. « Si tu refuses de partir, je vais faire venir mon mari ici pour te casser les jambes. » À ce moment-là, Joseph s'approcha d'un pas régulier. « Les jambes de qui allez-vous casser ? » demanda-t-il. La propriétaire modéra légèrement son attitude agressive après avoir jeté un coup d'œil oblique à Joseph. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » « Monsieur Larson est mon ami et je considérerai ses problèmes comme les miens. » Joseph demanda ensuite d'une voix glaciale. « Maintenant, dites-moi, les jambes de qui allez-vous casser ? » L'attitude menaçante de Joseph fit légèrement paniquer la propriétaire. Essayant de paraître imperturbable, elle cria. « Quel est le problème ? » « C'est ma maison et je ne veux tout simplement plus la louer à lui. » « Qu'est-ce que vous essayez de faire ? » « Vous me menacez de louer cet endroit ? » « Vous êtes des gangsters ? » « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Larson ne restera plus ici. » D'un ton beaucoup plus doux, Joseph s'adressa ensuite à Mathieu. « Monsieur Larson, j'ai une villa au bord du lac dans la ville et vous pouvez y séjourner pour le moment si cela ne vous dérange pas. » La propriétaire fut stupéfaite pendant une seconde avant de se mettre à ricaner. « Une villa au bord du lac ? » « Vieil homme, vous êtes vraiment doué pour bluffer. » « Ne savez-vous pas combien coûte une villa au bord du lac ? » « Personne ne peut l'acheter sans au moins 30 millions. » « Savez-vous combien cela représente ? » « Avez-vous déjà vu autant d'argent ? » Se moquait elle. Joseph ignora la propriétaire alors qu'il regardait Mathieu avec vénération. Mathieu savait que Joseph essayait de profiter de l'occasion pour cultiver une amitié avec lui. Bien sûr, il n'allait pas refuser son geste amical car il était vraiment fauché en ce moment, et il avait vraiment besoin de l'aide de Joseph. Il n'avait pas demandé d'argent à Billy car il avait besoin de son aide pour accomplir de grandes choses. La valeur de Billy valait certainement bien plus que de l'argent, car son atout le plus précieux était son pouvoir et son influence. Merci beaucoup pour votre aide, Monsieur Harrison. « Ravi », Joseph répondit rapidement. « C'est mon plus grand honneur de vous avoir chez moi. » « Tom, venez ici et aidez Monsieur Harrison à charger ses affaires dans la voiture. » Après une pause, il donna des instructions à Tom à voix basse. « De plus, faites en sorte que quelqu'un s'occupe de cette affaire. » « La propriétaire de Monsieur Larson l'expulse avant la fin du bail et c'est une violation fondamentale du contrat de location. » « Faites en sorte que l'équipe juridique suive l'affaire. » « Replez-vous, ils doivent s'assurer que la propriétaire reçoive la punition la plus sévère. » Tom, le chauffeur, hocha immédiatement la tête en signe d'accord. « Oui, Monsieur Harrison. » « La propriétaire resta stupéfaite en entendant cela. » « Si l'affaire devait être portée devant les tribunaux, elle devrait certainement payer un prix élevé pour ce qu'elle avait fait. » « Monsieur, je plaisantais juste avec lui. » « Mathieu, je, je vous rembourserai le loyer pour la période restante. » Peu importe à quel point la propriétaire essayait de supplier pour obtenir la clémence, sa demande n'était entendue par personne. Après que Joseph ait aidé Mathieu à mettre ses affaires dans la voiture, ils partirent immédiatement, laissant la propriétaire seule alors qu'elle s'effondrait et s'asseyait par terre. Chapitre 11. Les villas du bord du lac. Les villas du bord du lac étaient situées dans le jardin du bord du lac, qui était le quartier résidentiel le plus célèbre d'East Cliff et qui se composait de plusieurs villas luxueuses. Le jardin du bord du lac, qui couvrait une superficie de 5000 acres, ne comptait que 166 villas, chacune couvrant une superficie extrêmement grande. Honnêtement, jusqu'à présent, moins de 50 unités du quartier résidentiel avaient été vendues. Ce n'était pas parce que la ville manquait de personnes qui pouvaient se permettre d'en acheter une, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui remplissaient les critères pour posséder une propriété là-bas. Le jardin du bord du lac était un quartier résidentiel développé par Billy Newman, et seules les personnes répondant à certaines qualifications pouvaient avoir le droit d'y résider. Toute autre personne qui ne remplissait pas les critères n'avait aucun espoir de posséder un bâtiment là-bas, même si elle proposait d'en acheter un à un prix dix fois supérieur à son prix d'origine. Par conséquent, jusqu'à présent, moins de 50 véhicules avaient été enregistrés pour la propriété d'une carte d'accès au jardin du bord du lac. C'est la raison pour laquelle Francis Cooper avait été si perturbé lorsqu'il a aperçu la carte d'accès au jardin du bord du lac sur la Mébac. C'était parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser ceux qui résidaient dans le jardin du bord du lac. Le vieux maître de la famille Cunningham avait eu l'honneur d'être invité par un ami à mettre les pieds dans le jardin du bord du lac auparavant. Depuis lors, il avait souvent vanté cette expérience lors de diverses occasions publiques. La propriétaire a dit que les villas du jardin du bord du lac valaient 30 millions, mais c'était seulement le prix de base. Celle que Joseph Harrison avait invitée Matthew à séjourner était évaluée à 207 millions car elle était située au meilleur emplacement du bord du lac. Sa superficie totale couvrait plus de 3600 mètres carrés avec une cour spacieuse qui couvrait près de 30 acres. Il y avait une piscine construite dans la cour et une autre plus petite construite à l'intérieur. Si l'on s'asseyait sur le balcon, qui faisait plus de 60 mètres carrés, on pouvait profiter d'une vue panoramique claire sur le lac East Cliff comme si l'on possédait le monde entier. L'intérieur était conçu de manière extravagante avec toutes sortes de meubles et d'équipements. Tout était neuf car personne n'avait jamais séjourné là-bas auparavant, seules les femmes de ménage se rendaient tous les jours pour nettoyer l'endroit. Après avoir installé Matthew dans la villa et l'avoir aidé à s'installer, Joseph lui a laissé une carte d'accès avant de lui dire au revoir. En fait, Joseph n'était pas le propriétaire de la maison. Il possédait une autre villa plus petite dans le jardin du bord du lac, mais elle ne valait que 70 millions, ce qui était une récompense qu'il avait reçue d'un grand personnage de la ville dont il avait autrefois soigné la maladie. Quant à l'unité dans laquelle Matthew séjournait, c'était la meilleure de tout le jardin résidentiel et c'était un cadeau que Billy avait envoyé à Matthew par l'intermédiaire de Joseph. Quelqu'un avait déjà offert à Billy 500 millions pour cette propriété, mais il avait refusé car il avait prévu de la réserver pour sa fille, Brittany. Maintenant que Matthew avait sauvé la vie de Brittany, Billy avait décidé de le récompenser avec la villa en signe de reconnaissance. Il y avait cinq femmes de ménage qui pouvaient aider Matthew à s'occuper de Nathalie en plus de s'occuper de ses tâches ménagères quotidiennes. Après s'être installé, Matthew reçut un appel de Hélène Freeman, sa belle-mère. « Matthew, où étais-tu ? Tu ne vois pas quelle heure il est ? Ne devrais-tu pas être rentré maintenant pour préparer le dîner ? » Soupirant, Matthew sortit du jardin du bord du lac avec résignation et rentra chez lui en taxi. Dès son arrivée, il entendit du bruit venant de la maison. « James, je ne veux plus écouter tes absurdités. En fait, tu ne peux blâmer que ta fille pour son incompétence dans le travail qui lui a été confié. Grand-père voulait juste que je lui dise qu'elle n'a plus besoin de se présenter au travail à l'avenir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Si tu n'es pas satisfait de sa décision, tu devrais rendre visite à grand-père et argumenter avec lui. De plus, il est tout à fait raisonnable que vous soyez invité à offrir une compensation après avoir causé une telle perte à toute la famille que Niniam. « Ne me parle pas de parenté maintenant, car je n'ai jamais pris en compte les relations personnelles lorsque je fais des affaires. Si vous ne voulez pas débourser l'argent, préparez-vous à être mis en prison. » Matthew écouta attentivement ce que l'homme disait et parut perturbé. Il reconnut la voix de Charlie, le cousin de Sacha. Charlie Konynam était le fils de Jason Konynam et il était également considéré comme le successeur des affaires familiales de la famille Konynam. Connu pour son attitude arrogante et snob, personne n'osait l'offenser. Jason était celui qui avait saisi et occupé la villa d'un étage où James et sa famille résidaient autrefois. De plus, Charlie était un homme extrêmement méchant. Pour parvenir à ses propres fins, il avait souvent essayé d'arranger des rencontres entre Sacha et ses amis. Une fois, il avait même comploté contre Sacha pour saboter sa carrière. Si Sacha n'avait pas été assez vigilante pour garder constamment ses distances avec lui, elle aurait pu déjà tomber dans son piège. À cause de cela, Charlie en voulait toujours à Sacha et il cherchait toujours à saper sa position dans l'entreprise dès qu'il en avait l'occasion. Sans Charlie sur son chemin, Sacha aurait pu occuper un poste plus élevé dans la hiérarchie de l'entreprise que celui qu'elle occupait actuellement. Après un claquement, la porte s'ouvrit et Charlie en sortit. À la vue de Matthew qui se tenait près de la porte, un léger mépris passa sur le visage de Charlie alors qu'il ricana. « Eh bien, si ce n'est pas mon beau-frère ? Tu es rentré à la maison pour demander une allocation à la famille de ta femme, n'est-ce pas ? Quelle merveilleuse vie que celle d'un gendre vivant ! C'est tellement enviable de mener une vie confortable sans avoir à travailler pour ça ! » Matthew, le regard glacial, ne dit pas un mot pendant que Charlie s'éloignait en riant aux éclats. Lorsqu'il entra dans le salon, Matthew constata que toute la famille était présente. James et sa femme étaient affalés sur le canapé, le visage aussi pâle que des feuilles de papier, tandis que Sacha avait les yeux rougis, les larmes menaçant de couler à tout moment. « Que se passe-t-il ? » demanda Matthew d'une voix douce. « Que se passe-t-il ? » « La seule chose que tu es capable de faire, c'est de nous poser cette question, » s'écria Hélène en se levant brusquement. « Matthew Larson, tu es vraiment un bon à rien ? » « Pas rentrer à la maison pour manger et dormir, que sais-tu faire d'autre ? » « Je ne m'attends pas à ce que tu fasses quelque chose de grand qui puisse apporter plus de respect à Sacha dans la famille, mais pourrais-tu au moins ne pas être un obstacle dans sa carrière ? » « Je ne sais pas ce que j'ai fait qui a causé des problèmes pour elle ? » demanda Matthew anxieusement. « Matthew, je t'en supplie, toute notre famille t'en supplie. » Avec un bruit sourd, James s'agenouilla par terre. « Papa, que que est-ce que tu fais ? » Affolé, Matthew se précipita pour aider James à se relever, mais il fut repoussé par James. Les yeux rougis, James implora. « Matthew, je t'en supplie, elle laisse nous partir, et laisse partir Sacha aussi. » « Pourrais-tu divorcer de Sacha ? » « Considère cela comme un acte de charité en nous laissant partir. » « Je t'en supplie et je te fais une génuflexion. » « Pourrais-tu s'il te plaît le faire ? » Alors que James parlait, il commença à s'incliner devant Matthew, produisant un bruit sourd à chaque fois que sa tête touchait le sol. Juste au moment où Matthew voulait avancer pour l'arrêter, il fut repoussé par Hélène. « Matthew, s'il te reste un peu d'humanité, donne-nous une chance de survivre. » Hélène lui cria « Alors. » « Veux-tu que je m'agenouille et te fasse des génuflexions aussi ? » Mathieu resta sans voix. « Ça suffit. » Sacha s'écria soudainement, ajoutant avec indignation. « Qu'est-ce que ça peut bien faire de perdre un emploi ? » « Je suis une personne tout à fait capable. » « Est-ce que je ne peux pas simplement trouver un autre emploi ? » « Sacha, tu te fais passer pour idiote ou tu es vraiment si naïve ? » demanda James avec urgence. « Après avoir été licencié par l'entreprise de notre propre famille, seras-tu embauché par d'autres entreprises ? » « Jason est un homme très impitoyable, donc je suis sûr qu'il veillera à ce que tu ne sois pas embauché par toutes les autres sociétés du même secteur. » Sacha parut sombre car elle savait que son père avait raison. « Après avoir été licencié par l'entreprise, elle n'aurait plus aucun espoir de poursuivre une carrière dans le même domaine à partir de ce moment-là. » Hélène donna son avis avec anxiété. « Pour l'instant, tout ce que tu as à faire, c'est de divorcer de Mathieu et d'épouser un autre homme. » « Par exemple, le jeune maître Cooper. » « Dans ce cas, tu n'auras plus à te soucier de ta carrière et Jason devra aussi nous montrer plus de respect d'ici-là. » « Sacha, ton père et moi avons subi trop d'humiliation jusqu'à présent. » « Tu es notre seul espoir de lutter pour un avenir meilleur après tout ce que nous avons enduré. » Mathieu ressentit une douleur lancinante dans son cœur alors que ses beaux-parents conseillaient en fait à Sacha de trouver un autre mari en sa présence. À en juger par leur comportement, il ne le prenait pas du tout au sérieux. « Les dents serrées, » Sacha parla, prononçant chaque mot clairement. « Arrêtez d'essayer de me persuader car je ne vais pas utiliser mon mariage comme un outil pour échanger contre ce soi-disant succès, même si cela signifie devoir mourir de faim à partir de maintenant. » Sacha. Hélène était impatiente de continuer à essayer de convaincre Sacha. Cependant, elle n'eut pas l'occasion de parler davantage car Sacha ouvrit la porte et partit immédiatement. Chapitre 12 Est-elle allée à l'hôtel avec un autre homme ? Pendant un moment, Sacha et ses parents se regardèrent en silence. Finalement, James serra les dents en se levant, fixant Mathieu avec colère. « Mathieu Larson, es-tu heureux maintenant ? » James le confronta furieusement en serrant les dents. « Es-tu heureux de voir notre famille réduite à un état aussi pathétique à cause de toi ? » Mathieu resta silencieux, la tête baissée. « Laisse tomber, est-ce qu'il y a un intérêt à lui expliquer maintenant ? » « S'il avait un semblant de conscience, il n'aurait pas permis que les choses en arrivent là. » Hélène agita les bras avec colère devant Mathieu et ordonna. « Maintenant, va à la cuisine et prépare nos repas. » Mathieu serra les mâchoires pour réprimer la colère bouillonnante en lui tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. Après un certain temps, il entendit quelqu'un ouvrir la porte. Il se dépêcha d'aller voir et trouva sa belle-sœur, Demi, là. Demi que Niniam était la sœur cadette de Sacha et n'avait pas la beauté éblouissante de Sacha. Sinon, elle n'aurait jamais épousé un homme comme Liamet. Malgré cela, Demi avait toujours méprisé Mathieu, elle ne s'intéresserait jamais à lui, même s'il était le dernier homme survivant sur Terre après l'extinction de toute la population masculine. Après s'être occupé de la cuisine, Mathieu finit enfin de préparer les plats qu'il servit ensuite sur la table à manger. Au moment où il avait tout arrangé, Sacha n'était toujours pas rentré à la maison. Soudain, Demi ordonna. « Mathieu, va dans la chambre de ma sœur et apporte-moi mon téléphone portable. » Elle parlait comme si elle donnait des instructions à sa domestique. Sans dire un mot, Mathieu se rendit dans la chambre. Deux téléphones étaient posés sur la table, l'un appartenait à Sacha et l'autre à Demi. Il semblait que Sacha n'avait pas pris son téléphone avec elle quand elle avait quitté la maison. Juste au moment où il s'apprêtait à quitter la pièce avec le téléphone de Demi, l'écran du téléphone de Sacha s'alluma soudainement pour afficher une notification d'un nouveau message. « Chérie, je suis contente que tu aies finalement pris cette décision. Retrouve-moi à la chambre 2018 de l'hôtel Marriott à 15h et je tigrerai qu'attendrai. » Bisous. À ce moment-là, Mathieu eut l'impression que quelqu'un venait de lui verser un seau d'eau sur la tête. Il pensa, « Sacha a-t-elle finalement cédé ? » « Elle a-t-elle rendez-vous avec un autre homme à l'hôtel ? » Restant immobile sur place pendant ce qui semblait être une éternité, le cœur de Mathieu semblait se briser en morceaux. La femme qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance l'avait-elle trahi ? Il se sentait étourdi et ne put reprendre ses esprits qu'après un certain temps. L'air absent, il quitta la pièce avec le téléphone de Demi. Il semblait avoir perdu l'appétit pour le dîner, car tout ce à quoi il pouvait penser était le contenu de ce message. Sacha rentra chez elle vers deux heures de l'après-midi et c'est alors que Mathieu commença lentement à redevenir lui-même. Sacha, qui avait constamment l'air indifférente, ne dit pas un mot à Mathieu alors qu'elle prit son téléphone et son sac à dos, prête à sortir. « Où vas-tu ? » lui demanda Mathieu. Sacha le regarda et répliqua avec froideur. « Ça ne te regarde pas. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires pour que les gens ne te traitent pas de bon à rien à l'avenir. Toi ! » Mathieu faillit la maudire, mais finalement, il réussit à réprimer sa colère. Peut-être que Sacha ne l'avait jamais aimée. Puisque leur mariage n'avait jamais été formé de la bonne manière pour commencer, il devrait simplement rompre proprement avec elle maintenant. Cependant, il refusait d'abandonner si facilement. En la voyant partir, pour une raison quelconque, il décida de la suivre. Sacha se rendit effectivement à la chambre 2018 de l'hôtel Marriott. Elle se tenait devant la porte et hésita un moment avant de frapper. Bientôt, la porte fut ouverte par un homme au ventre proéminent qui regarda Sacha d'un air lubrique lorsqu'il la laissa entrer. Mathieu pensa en lui-même, « Ce n'est pas Francis Cooper. Sacha me trompetait elle dans notre mariage avec plus d'un homme ? » Sa curiosité le torturait. À ce moment-là, il ressentit vraiment une envie irrépressible de se précipiter pour empêcher Sacha d'entrer dans la chambre. Pourtant, il décida finalement de ne pas le faire. Bien qu'il n'ait plus aucun espoir de raviver sa relation avec Sacha, Mathieu ne voulait pas non plus que leur relation se détériore complètement. Peut-être avait-il été un obstacle pour Sacha au fil des ans, tout comme James l'avait dit auparavant. Si c'était le cas, Mathieu voulait qu'ils se séparent amicalement sans rancune l'un envers l'autre. Après avoir soupiré, il descendit lentement les escaliers. Pourtant, il jeta un dernier regard à la chambre, se sentant légèrement réticent à abandonner si facilement. « Et si c'était juste un malentendu et que j'ai pris Sacha pour ce qu'elle n'est pas ? » Après avoir réfléchi un moment, il décida de réserver la chambre voisine de la chambre 2018. Dès qu'il entra dans la chambre, il colla ses oreilles contre le mur pour essayer d'entendre les voix de l'autre côté. Bien que l'isolation phonique du mur soit assez excellente, Mathieu avait une meilleure oui que les gens ordinaires maintenant qu'il avait terminé sa pratique de la compétence divine. Alors qu'il se collait au mur, il pouvait vaguement entendre des bruits de gémissements provenant de la chambre voisine, ce qui lui donnait une indication claire qu'ils étaient en train d'avoir des relations sexuelles. Cette fois, Mathieu entendit un bourdonnement dans sa tête et eut l'impression qu'elle était sur le point d'exploser. Sacha lui était vraiment infidèle. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant profondément dans la paume de sa main, bien qu'il ne ressente aucune douleur. C'était parce qu'une douleur atroce se propageait de son cœur à tout son corps en ce moment. Cela faisait trois ans, trois ans. Mathieu avait tout fait ce qu'il pouvait dans ses capacités, même sans le prendre personnellement malgré les humiliations constantes et les étiquettes de bon à rien. Étant profondément amoureux d'elle, il ne se souciait pas du fait qu'il n'avait jamais touché son corps, pas même un seul cheveu. C'était parce que Mathieu croyait qu'un jour, son cœur serait touché par sa sincérité. Cependant, à ce moment-là, sa confiance et son amour pour elle s'effondrèrent et disparurent dans l'air. Il ne fallut qu'une seconde à quelqu'un pour briser son cœur. Mathieu ne se souvenait pas comment il avait quitté l'hôtel. Ce n'est qu'après s'être assis près du lac Eastcliffe lorsque le ciel commença à s'assombrir qu'il parvint à se calmer un peu. Peut-être était-il temps pour lui de mettre fin à ce mariage. Il pensa, nous devrions avoir une rupture paisible. Quand il rentra chez lui, Sacha était rentré plus tôt que lui, et Demi était là aussi. Tu es enfin rentré. Quelle heure est-il maintenant ? Tu vas préparer le dîner ? Hélène éleva la voix et se plaignit. L'ignorant, Mathieu se dirigea directement vers sa chambre. Judgé par le bruit de l'eau qui coulait de la salle de bain, Sacha prenait une douche. Alors que Mathieu était assis sur le lit en attendant qu'elle sorte, il remarqua par hasard son sac à dos et fut stupéfait par ce qu'il vit. Comme il était resté à moitié ouvert, une partie d'une boîte à l'intérieur était révélée. Immédiatement, il sortit la boîte et découvrit qu'il s'agissait d'un paquet de Durex qui avait été ouvert auparavant. A l'intérieur se trouvaient plusieurs emballages déchirés, indiquant que quelqu'un les avait utilisés. Une fois de plus, Mathieu fut abasourdi et sa tête sembla sur le point d'exploser. A sa grande surprise, Sacha avait en réalité l'habitude de transporter des préservatifs avec elle partout où elle allait. Combien de fois lui avait-elle été infidèle ? C'était une honte pour lui de supposer qu'elle était encore vierge. Combien d'autres choses déshonorantes avait-elle fait dans son dos ? A ce moment-là, il entendit la voix de Demi venant de l'extérieur de la chambre. Regardant affolé, Mathieu remit précipitamment la boîte de Durex dans le sac à dos. Demi entra et sortit immédiatement après avoir pris le sac à dos avec elle. Le cœur de Mathieu sombra à nouveau. Il semblait que Demi était au courant du fait que Sacha lui avait été infidèle, alors elle essayait de le couvrir pour sa sœur. Quel genre d'homme était-il pour les Cunningham ? Ensuite, la porte de la salle de bain s'ouvrit, d'où Sacha sortit pour rejoindre la chambre. Elle fut surprise en apercevant Mathieu. « Que quand es-tu rentrée à la maison ? » demanda-t-elle. Sans dire un mot, Mathieu fixa seulement son regard glacial sur elle. Se sentant agité sous son regard, Sacha le défia d'une voix irritée. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ? » En réalité, Mathieu avait vraiment envie de perdre son sang-froid en voyant cette boîte de Durex. Cependant, il se calma considérablement en voyant Sacha. Il n'y avait aucun intérêt à lui crier dessus car elle ne lui avait jamais vraiment appartenu dès le départ. Sacha. Après une hésitation, il dit d'une voix basse. « Divorçons. » Sacha, qui se séchait les cheveux avec une serviette, ne put s'empêcher d'être stupéfaite en entendant ce qu'il disait, laissant inconsciemment tomber la serviette par terre. Elle se retourna et le regarda incrédule. « Que que est-ce que tu dis ? » « Divorçons, » murmura Mathieu. Furieuse, Sacha le fixa et le confronta. « R répète ça. » « Divorçons. » Mathieu ajouta d'un ton calme. « Il ne nous sera d'aucune utilité de continuer notre mariage et tu mérites un homme meilleur. » Mathieu avait vraiment envie de laisser éclater sa colère en lui criant dessus, mais finalement, il décida de ne pas le faire. Puisqu'ils avaient été un couple marié qui n'existait que sur papier, il valait mieux mettre fin au mariage de manière pacifique. Au moins, les Cunningham lui avaient prêté cent mille avants pour sauver la vie de Nathalie quand il était dans sa situation la plus désespérée. « Tu n'as pas à t'en soucier ? » Sacha lui pointa du doigt et cria. « Mathieu, tu ferais mieux de m'écouter attentivement, même si nous divorçons vraiment, c'est à moi de le proposer. Tu n'as pas le droit de le faire. » Elle sortit ensuite de la pièce en larmes. Mathieu s'effondra sur le lit, se sentant horrible. Cependant, il pensait que les problèmes dans une relation devaient être traités de manière décisive et rapide. Sinon, plus cela prendrait de temps, plus le processus serait tortueux. Cette fois-ci, les parents de Sacha n'entrèrent pas dans la pièce pour le critiquer, ce qui était inhabituel. De toute évidence, ils étaient impatients de les voir divorcés eux aussi. Chapitre 13 Tout n'est qu'un malentendu. À la villa au bord du lac, Stanley Carlson se tenait devant Mathieu avec un air de révérence écrit sur son visage lorsqu'il promit. « Monsieur Larson, ne vous inquiétez pas car je le ferai bien pour vous. » Mathieu hocha la tête et fit signe à Stanley, qui partit immédiatement après cela. Il avait appelé Stanley cette fois-ci pour lui confier la tâche d'enquêter sur Sacha. Il ne voulait pas se disputer avec elle, mais en même temps, il n'était pas intéressé par ses explications. Par conséquent, il décida de laisser Stanley découvrir la vérité et obtenir des preuves concrètes, afin de pouvoir mettre fin à leur mariage avec une excuse valable. Peu de temps après le départ de Stanley de la villa, il reçut un appel d'Hélène. « Mathieu, la célébration du 70e anniversaire du vieux maître Könignam aura lieu demain soir. Va emprunter la mêbac que tu as conduite la dernière fois pour que tu puisses nous conduire au lieu demain avec la voiture. » Hélène raccrocha immédiatement sans lui laisser l'occasion de parler. Tenant le téléphone, il ne put s'empêcher de sourire amèrement. Était-il un simple outil aux yeux des Könignam ? D'un côté, il faisait tout leur possible pour le persuader de divorcer de Sacha. De l'autre côté, il lui demandait d'emprunter la voiture uniquement pour des raisons de vanité, afin de paraître bien lors de la réunion familiale. En parlant de demain, il se souvint soudain d'une chose, Sacha n'avait-elle pas aussi son anniversaire le même jour ? Sacha et le vieux maître Könignam avaient tous les deux leur anniversaire le même jour, mais tout le monde ne prêtait attention qu'au dernier. En fait, personne ne célébrait jamais l'anniversaire de Sacha chaque année à cause de cela. Au cours des trois dernières années, Matthew était le seul à s'en soucier ou même à s'en rappeler. Bien qu'il soit sans le sou, il commencerait à préparer son cadeau d'anniversaire un mois à l'avance et mettrait tout en œuvre pour lui faire des cadeaux artisanaux. Elle ne les prenait pas vraiment au sérieux, mais il s'assurait toujours de faire de son mieux pour préparer les cadeaux. Le reste de la famille, y compris ses parents, concentrait toute leur attention sur le vieux maître Könignam. Avec le recul, il se sentait stupide d'avoir fait autant d'efforts au cours des trois dernières années. Parfois, il se demandait si tout cela en valait la peine. Cependant, cela n'avait plus d'importance car tout prendrait bientôt fin. Le lendemain soir, à 7 heures, Stanley se précipita vers la villa où séjournait Matthew, qui venait de passer une nuit sans sommeil et agitait. « Monsieur Larson, j'ai enfin découvert toute la vérité. » Il y avait quelque chose d'étrange dans l'expression de Stanley, comme s'il se retenait de lui révéler la vérité. « Que as-tu découvert ? » demanda Matthew curieusement. « Monsieur Larson, je pense que vous avez peut-être mal compris Mademoiselle Könignam. » murmura Stanley. « Vraiment ? » Matthew écarquilla les yeux de doute. « Comment cela avait-il pu arriver ? » Il avait tout vu de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles. « Monsieur Larson, je sais que vous devez être perplexe. Pourquoi ne regardez-vous pas cela d'abord ? » Stanley sortit une clé USB, la mit dans un ordinateur portable et cliqua sur l'une des vidéos du fichier. « Il s'agit des images de vidéosurveillance qui montrent les couloirs de l'hôtel hier, envoyés par mes hommes. Regardez-les d'abord. » Matthew fixa son regard sur l'écran, qui montrait le couloir du 20e étage de l'hôtel Marriott. De l'angle de la vidéo, la porte de la chambre 2018 était clairement visible. Après un certain temps, un couple qui se calinait émergea du couloir et se dirigea vers la chambre 2018. L'homme était celui que Matthew avait rencontré l'autre jour. Matthew ne put s'empêcher d'être stupéfait à la vue du couple. Cela signifiait-il que cet homme était avec une autre femme à l'intérieur de la chambre ce jour-là ? Il continua à regarder la vidéo et, après un moment, il vit Sacha marcher le long du couloir. Elle atteignit la porte de la chambre et frappa avant que l'homme n'ouvre la porte pour l'inviter à entrer. À la fin de la vidéo, Matthew se vit apparaître à l'écran car il avait effectivement suivi Sacha là-bas. Il resta bouche bée lorsqu'il réalisa que la femme qui était avec l'homme plutôt n'était jamais sortie de la chambre pendant toute la scène. Dans ce cas, y avait-il un homme avec deux femmes à l'intérieur de la chambre ? Matthew quitta ensuite le couloir. Peu de temps après, la porte de la chambre s'ouvrit soudainement et Sacha en sortit en furie. Elle avait les yeux rouges alors qu'elle marchait vers l'autre extrémité du couloir et descendait les escaliers. Matthew ouvrit grand les yeux, choqué. Donc, Sacha avait en réalité quitté la chambre après y avoir à peine passé deux minutes. Cela signifiait-il que la voix que j'avais entendue à ce moment-là n'était pas la sienne ? La vidéo se poursuivit et Matthew fut ensuite vu marchant à nouveau dans le couloir après un certain temps, puis il entra dans la chambre adjacente à la chambre 2018. Il se souvint alors comment il avait entendu les gémissements provenant de la chambre 2018 par la suite. À ce moment-là, il avait pensé que Sacha était à l'intérieur de la chambre. Maintenant, il semblait que ce n'était qu'un malentendu car la femme à l'intérieur de la chambre n'était pas du tout Sacha. Au bon moment, Stanley accéléra la vidéo alors que des gens allaient et venaient dans le couloir. Après plus d'une heure, la porte de la chambre 2018 s'ouvrit à nouveau lorsque le couple quitta la chambre en se câlinant. Stanley expliqua ensuite d'une voix douce. « J'ai également fait enquêter sur le téléphone de Miss Cunningham. Nous avons suivi le journal des appels et découvert qu'il y avait quelque chose de louche il y a quelques jours. Bien que vous ayez essayé de l'appeler des centaines de fois, son téléphone n'a pas reçu un seul appel de votre part. » Choqué d'entendre cela, Matthew insista. « Qu'est-ce qui n'allait pas ? J'ai fait des recherches et j'ai découvert que quelqu'un avait trafiqué le téléphone de votre femme pour activer la fonction de renvoi d'appel. Seuls les appels de votre numéro étaient renvoyés vers un autre numéro, tandis que les appels d'autres numéros n'étaient pas affectés. Nous avons également réussi à retracer le propriétaire de ce numéro et avons découvert qu'il appartenait à une personne nommée Francis Cooper. Matthew, qui semblait troublé, apprit enfin la vérité. Pas étonnant que Francis ait répondu à ses appels l'autre jour, puisque tous ses appels avaient été renvoyés vers son téléphone. En fait, Sacha n'avait pas refusé de prendre ses appels. Elle n'avait tout simplement pas pu les recevoir car ils étaient tous renvoyés vers le numéro de Francis. « Mais, j'ai vu quelqu'un lui envoyer un message, dit rapidement Matthew. Monsieur Larson, après avoir découvert la fonction de renvoi d'appel, nous avons réalisé que quelqu'un avait manipulé son téléphone. En fin de compte, nous avons confirmé que votre belle-sœur, demi-quenignam, était l'instigatrice de tout cela. En tant que sœur de votre femme, c'était le plus facile pour elle d'avoir accès au téléphone de votre femme. De plus, ce message que vous avez vu a en réalité été envoyé par elle. Elle vous a délibérément demandé de lui apporter le téléphone afin que vous puissiez voir ce message à temps. « C'est également elle qui a mis cette boîte de préservatifs dans le sac à dos de votre femme. Ensuite, elle a rapidement pris le sac à dos et a jeté les préservatifs après que vous les ayez vus, afin que votre femme ne se doute de rien. » Se sentant abasourdi, Matthew demanda. « Comment avez-vous obtenu toutes ces informations ? » « Nous avons arrêté et détenu le mari de demi-quenignam, Liamet, qui nous a tout révélé. » « En fait, une grande partie du complot était aussi son idée et c'est lui qui a arrangé pour que votre femme revienne en ville avec Francis Cooper. » « Un jour avant le retour prévu de votre femme, il avait demandé à Francis Cooper d'aller dans la ville où votre femme était en voyage d'affaires. » « Ensuite, il a acheté un billet pour le même vol que le sien, afin qu'ils puissent rentrer à Eastcliff ensemble. » « En réalité, votre femme n'avait eu aucune interaction avec Francis Cooper. » « Il était déjà à Eastcliff avant cela. » Matthew pensa à ce qui s'était passé hier. Par coïncidence, Demi lui avait demandé de lui apporter son téléphone et il avait alors remarqué la boîte de préservatifs dans le sac à dos de Sacha, que Demi avait ensuite sorti. À ce moment-là, il avait supposé que Demi était là pour couvrir les affaires de Sacha. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa qu'il avait en réalité mal compris Sacha. Tout avait été orchestré par Demi dès le début, et c'était son plan de semer la discorde entre Sacha et lui. Soudain, Matthew ressentit une douleur lancinante dans son cœur. Il s'avérait qu'il avait mal compris sa femme depuis le début. « Mais, pourquoi font-ils ça ? » demanda-t-il frénétiquement. Avec un soupir, Stanley expliqua d'une voix douce. « Monsieur Larson, vous ne le savez peut-être pas encore, mais les quenignats m'ont essayé de persuader votre femme de vous quitter pour un homme meilleur. Cependant, votre femme leur a clairement fait comprendre que vous avez subi une humiliation plus grande qu'en étant le gendre vivant de la famille. Elle pensait vous devoir beaucoup en vous choisissant à l'époque, vous faisant ainsi subir toute l'humiliation que vous subissez maintenant. Par conséquent, elle ne vous quittera pas tant que vous ne demanderez pas le divorce. » Les yeux de Matthew s'emplirent de larmes, se sentant extrêmement coupables. Sacha avait toujours eu un cœur en or malgré son apparence froide et inaccessible. Il savait donc qu'elle ne lui dirait jamais de paroles blessantes en face. Cependant, il était très évident qu'elle le considérait comme son seul mari au fond d'elle-même. À ce moment-là, son téléphone sonna soudainement et c'était un appel de la propriétaire. « Que voulez-vous ? » Matthew s'écria furieusement. « M. Larson. » La voix tremblante de la propriétaire venait de l'autre bout. « Je suis vraiment désolée, j'ai une somme d'argent que je dois vous rendre, quelle somme d'argent ? » Matthew demanda avec un froncement de sourcil. « Elle appartient à votre femme, M. Sacha-Cenignam. Elle me payait une somme d'argent chaque année dans le passé comme votre loyer, et elle m'a demandé de ne pas vous en parler. Mais, j'y étais cupide et j'ai décidé de P. prendre l'argent pour moi. Je me suis rendu compte de mon erreur maintenant et je vous rendrai l'argent. P. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas me poursuivre en justice ? » Lorsque Matthew entendit ce qu'elle dit, il fut complètement déconcerté. Il avait juste envie de fondre en larmes à ce moment-là. Bien que Sacha semblait le traiter très froidement, elle se souciait en réalité de lui et lui offrait même de l'aide en secret depuis trois ans. Non seulement il n'avait aucune idée de tout ce qu'elle avait fait pour lui, mais il l'avait même mal comprise en la croyant infidèle. « M. Larson ? » Stanley continua à voix basse. « Nous avons également enquêté sur l'homme que votre femme a rencontré à l'hôtel Mariot hier. En réalité, votre femme a commencé à le contacter il y a longtemps car est son moelle osseuse s'est avéré être compatible avec celle de votre sœur. « Votre femme vient de rassembler une somme d'argent qu'elle préparait pour lui offrir afin de le convaincre de donner sa moelle osseuse à votre sœur. C'est ce dont elle a discuté avec lui à l'hôtel hier, comment ça ? » Matthew écarquilla les yeux alors que la douleur dans son cœur devenait encore plus intense. Stanley ajouta alors. « Mademoiselle Königam aurait peut-être détourné certains actifs de l'entreprise pour cela, et sa famille lui en tient rigueur. Non seulement ils l'ont licenciée, mais ils veulent aussi qu'elle paie une somme de 3 millions en compensation. Mademoiselle Königam est actuellement dans une situation difficile. Pour réunir cet argent, elle s'est rendue directement dans plusieurs banques hier après son atterrissage, mais personne n'a voulu lui prêter un seul centime. Elle est même allée voir un usurier par la suite. À en juger par la situation actuelle, elle est vraiment à bout, arrêtée. Matthew se leva d'un bond et demanda les d'en serrer. « Où est-elle maintenant ? » « Dites-moi, où est-elle maintenant ? » Se sentant misérable et coupable, Matthew aurait voulu se frapper. À cet instant, tout ce qu'il voulait, c'était retrouver Sacha, la prendre dans ses bras et ne plus jamais la laisser partir. Stanley lui dit. « Elle est allée à la résidence Königam car le vieux maître Königam fête son anniversaire ce soir. Peut-être qu'elle veut y aller pour le supplier d'obtenir plus de temps pour réunir des fonds. Trouvez-moi une voiture et conduisez-moi à la résidence Königam. » Les points serrés, Matthew dit les d'en serrer. « Et dites à Billy Newman que j'ai quelque chose à lui demander. » Chapitre 14 Désolé d'être en retard, l'hôtel Times était l'hôtel le plus luxueux d'Eastcliffe. Il comportait neuf étages au total, et chaque étage représentait un degré différent d'accessibilité. Si quelqu'un réservait l'un des étages, plus il montait, plus son statut social était respectable, car il devait payer un tarif plus élevé. Même pour le premier étage de l'hôtel, le moins cher, il fallait posséder au moins des dizaines de millions pour y avoir accès. Quant au lieu de la célébration d'anniversaire du vieux maître Königam, Eric Königam, elle se déroulait au troisième étage de l'hôtel Times. Bien que ce ne soit qu'au troisième étage, tous les Königam étaient ravis d'assister à la célébration, car à part Eric lui-même, le reste de la famille n'avait jamais été que jusqu'au deuxième étage de l'hôtel. En réalité, Eric lui-même n'était pas qualifié pour réserver le troisième étage, et il n'y était parvenu qu'avec l'aide d'un gros bonnet. Il avait donc fait l'effort d'inviter tous ses parents et amis pour leur montrer sa réussite. Sacha se rendit au troisième étage de l'hôtel avec ses parents. L'atmosphère dans la salle de balle était animée, avec un brouhaha de conversation. Son père, James, avait autrefois un statut très respectable dans la famille, mais maintenant, personne ne se souciait réellement de sa présence. Plus loin dans la salle de balle, Eric, qui avait l'air plein d'entrain, était en train de discuter avec les invités qui l'entouraient. Il était entouré de son fils et de son petit-fils, Jason et Charlie, qui semblaient fiers et joyeux. Avec un soupir, James trouva une table au hasard et prit place. Peu de temps après s'être assis, une voix méprisante se fit entendre. « Eh, oncle James, vous êtes là ! » Les quatre se tournèrent vers la source de la voix et virent Charlie s'approcher d'eux, l'air triomphant. Après avoir jeté un coup d'œil aux quatre, Charlie s'exclama d'un ton exagéré. « Pourquoi mon beau-frère qui vit au crochet de sa femme n'est-il pas là ? » « Je ne pense pas qu'il puisse manquer ce genre d'occasion, n'est-ce pas ? » Après tout, il n'a jamais goûté les plats préparés ce soir de sa vie entière. « J'ai même préparé des boîtes pour chiens pour qu'ils puissent ramener de la nourriture à la maison plus tard. » Dès qu'il eut prononcé ces paroles, les invités autour de lui éclatèrent de rire tandis que Sacha et sa famille étaient agacés. Lors d'un dîner auquel Matthew avait assisté il y a des années, il avait emporté une boîte pour chiens pour emballer tous les restes de la table. Son comportement était depuis devenu la risée de tous jusqu'à présent, et Charlie en parlait toujours chaque fois qu'il rencontrait Sacha et sa famille. Sentant leur visage brûler, Hélène et sa famille maudirent Matthew dans leur cœur, le blâmant d'avoir causé une telle humiliation. « Charlie, tu plaisantes, j'espère. Est-ce que ce gendre qui vit chez nous est même autorisé à être ici ? » « Même s'il est autorisé à entrer, je ne pense pas qu'il puisse être assis, n'est-ce pas ? » Une fille richement vêtue s'approcha, c'était la sœur cadette de Charlie, Lily Könignam. Lily était une fille assez belle en elle-même, mais elle était loin d'égaler Sacha. Par conséquent, elle a toujours été jalouse de l'apparence de Sacha, qu'elle détestait au plus profond d'elle-même. « Lily, je ne pense pas que tu connaisses bien notre beau-frère. S'il est autorisé à entrer, il fera tout pour être assis, peu importe à quel point cela peut être humiliant, car il est doué pour profiter des autres. Charlie, tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que même s'il est autorisé à entrer, il ne peut être qu'un des serveurs qui vont servir les plats plus tard. » Avec un rire, Lily continua. « Un serveur peut-il être assis pour profiter du dîner avec nous ? » Les invités autour d'eux éclatèrent immédiatement de rire tandis que Charlie éclata de rire. « Lily, tu es vraiment attentionnée. » « Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? » « Sacha, est-ce que Matthew est l'un des serveurs ce soir ? » Lily ricana et ajouta. « Je me souviens que c'est aussi l'anniversaire de Sacha aujourd'hui. » « Sacha, ton mari n'est pas encore là. » « A-t-il oublié ton anniversaire ? » Sacha regarda sombrement, serra les dents et resta silencieuse. James, Hélène et Demi affichaient tous une expression sombre alors qu'ils maudissaient secrètement Matthew dans leur cœur. À ce moment-là, une voix douce retentit à l'entrée de la salle de balle. « Je pourrais oublier mon propre anniversaire, mais je n'oublierai jamais l'anniversaire de Sacha pour le reste de ma vie. » Tous les invités détournèrent leur regard vers l'entrée et virent Matthew, vêtu d'un costume, entrer dans la salle de balle avec un bouquet de fleurs dans les mains. Ignorant tous les autres dans la salle de balle, il se dirigea droit vers Sacha, s'agenouilla et lui tendit les fleurs. « Ma chérie, je suis désolée d'être en retard. » Matthew était déjà un bel homme à la base, mais il n'avait tout simplement pas eu le temps de se préparer avant cela. Cette fois-ci, il avait fait un effort pour se mettre sur son 31 avant de venir. Le costume impeccable qu'il portait accentuait vraiment son charme. Son entrée digne d'un prince charmant faisait palpiter le cœur de nombreuses filles dans la salle de balle. Sacha était déconcertée car elle ne s'attendait pas à ce que Matthew assiste à l'événement, encore moins à ce qu'il fasse une entrée de cette manière. Alors qu'elle était sous le regard accusateur de beaucoup de gens plus tôt, Sacha était sous un énorme stress. Cependant, quand elle vit Matthew à ce moment-là, ses nerfs, qui étaient tendus depuis si longtemps, commencèrent à se détendre pour une raison quelconque. Les larmes qui s'étaient accumulées dans ses yeux coulèrent à cet instant. Sa résolution et son apparence durent devinrent vulnérables et se dissolurent en un instant devant Matthew, qui ressentit une douleur lancinante dans son cœur à la vue de ses larmes. Se levant, il rassembla son courage pour lui prendre les mains et la rapprocher de lui d'une manière dominatrice. « S'il te plaît, ne pleure pas, murmura Matthew. Je te promets de ne plus te faire souffrir pour le reste de ta vie. » Sacha resta silencieuse. À ce moment-là, elle était enveloppée d'un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Bien que Matthew lui ait pris les mains de manière plutôt abrupte, pour une raison quelconque, elle se sentait réticente à les récupérer. Soudain, Charlie éclata de rire et fit une remarque sarcastique. « Eh, n'est-ce pas mon beau-frère ? » « Regarde, ma supposition était juste. Il sera sûrement là quand il y a quelque chose dont il peut profiter gratuitement. » Au milieu des rires des invités, Lily jeta un coup d'œil à Matthew et demanda d'un ton méprisant. « Matthew, ton costume est joli. » « Où l'as-tu loué ? » D'un ton sombre, Charlie l'interrompit. « Tu as porté un costume loué ici ? » « Matthew, je ne sais vraiment pas comment te le dire. » « Nous devrions être sérieux et terre à terre dans la vie, car essayer trop fort de poursuivre la vanité n'est jamais une bonne chose. » James et sa famille regardèrent Matthew furieusement. Il se demandait pourquoi il avait délibérément choisi de faire son apparition dans un costume loué à ce moment-là. Cherchait-il à apporter plus de disgrâce à leur famille ? « Pourquoi es-tu ici ? » Hélène le défia avec colère. « Je suis ici pour célébrer l'anniversaire de Sacha, » répondit Matthew. « Célébrer ? » Hélène répliqua d'un ton glacial. « Tu as loué un costume pour célébrer l'anniversaire de ta femme lors de la célébration de l'anniversaire de quelqu'un d'autre ? » « Matthew, ne penses-tu pas que tu es sans vergogne de faire ça ? » Une fois de plus, les invités autour d'eux éclatèrent de rire. Pourtant, Matthew semblait imperturbable alors qu'il disait à Hélène d'une voix douce. « Maman, j'ai déjà préparé un dîner de célébration d'anniversaire pour Sacha. » « Tu as préparé une célébration pour elle ? » « Où est-ce ? » « Pourquoi ne le vois-je pas ? » Hélène le défia d'une voix glaciale. « C'est au neuvième étage, » dit Matthew avec un léger sourire. « Le neuvième étage ? » Alors que tout le monde était dans une transe, Lily fut la première à éclater de rire. « Hé, Sacha, as-tu entendu ça ? » « Matthew a préparé un dîner de célébration d'anniversaire pour toi au neuvième étage. » « Ah ah, c'est intéressant. » « Matthew, tu es encore plus audacieux que ce que j'imaginais. » « Sacha au neuvième étage, c'est bien ça ? » Hélène éleva la voix et continua. « Très bien. Maintenant, emmène-moi au neuvième étage et montre-moi ce que tu as préparé. » « Maman. » Sacha parut secouer. Le neuvième étage de l'hôtel n'était pas accessible à n'importe qui dans la rue. « Quiconque agissait de manière imprudente et perturbait les gros bonnets qui s'y trouvaient ne finiraient que mal. » « C'est vrai ? » Intervint quelqu'un de la salle de bal. « Oui, Matthew, nous croirons ce que tu as dit si tu nous emmènes au neuvième étage maintenant. » Avec un air de calme, Matthew dit avec un léger sourire. « Ce n'est pas le bon moment pour y aller pour le moment car la célébration n'est pas encore prête. » « Comment on quand tout sera prêt ? » « Matthew, tu deviens si doué pour raconter des mensonges que tu as même réussi à te convaincre, hein ? » Entre deux rires, Charlie ajouta. « Eh bien, M. Larson, nous attendrons patiemment que ta célébration d'anniversaire soit prête. » Tous les invités éclatèrent de rire tout en regardant Matthew avec mépris. Le neuvième étage de l'hôtel était un endroit où même le vieux maître Cunningham n'avait aucun droit d'accès. Qui croirait que Matthew avait fait une réservation là-bas ? Chapitre 15 Menace envers Sacha « Au fait, oncle James, vous ne pouvez pas prendre cette table, » dit soudainement Charlie. « Pourquoi ? » demanda James. « Cette table est réservée aux employés de notre entreprise qui se comportent bien. Si vous prenez cette table, ils n'auront plus de place pour s'asseoir. » « Eh bien, nous prendrons cette table à l'avant alors, » dit James. « Vous feriez mieux de ne pas vous approcher trop près de grand-père, au cas où il se mettrait en colère en vous voyant tous. » James demanda anxieusement. « Où devrions-nous nous asseoir alors ? » « Là-bas. » Charlie pointa une table située près de la sortie qui avait l'air extrêmement délabrée. Elle était spécialement réservée au personnel de l'hôtel. James et sa famille furent stupéfaits en entendant Charlie. Après tout, ils étaient toujours les membres de la famille immédiate des Cunningham, mais maintenant, on leur demandait de s'asseoir à la même table que les employés de l'hôtel. « Était-il en réalité moins important que les employés de l'entreprise ? » « Que qu'avons-nous fait de mal pour mériter cela ? » Hélène ne put s'empêcher de couvrir son visage et de commencer à s'engloter. À ce moment-là, Eric Cunningham se dirigeait vers eux. « James, vous êtes là, les salua Eric d'un ton froid.Papa. » James et Hélène se levèrent immédiatement et saluèrent Eric d'un ton appréhensif mêlé d'une légère trace d'excitation. Eric les avait ignorés pendant des années et c'était la première fois qu'ils prenaient l'initiative de leur parler. En les saluant de la tête, Eric dit. « Puisque vous êtes là, venez vous asseoir. J'ai quelque chose à vous dire. » James et Hélène se regardèrent avec excitation. Est-ce que le vieux maître Cunningham allait enfin leur confier des tâches importantes ? Ils suivirent Eric jusqu'à la table principale où plusieurs autres invités étaient assis. L'un d'eux était un homme obèse avec un énorme ventre qui arborait constamment une expression lassive. Ses yeux étaient emplis de luxure lorsqu'il aperçut Sacha. Sacha semblait secouer en voyant l'homme. Elle s'arrêta et faillit partir immédiatement de la table. Eric s'approcha de l'homme obèse et prit place à côté de lui avant de dire avec un sourire. « James, laissez-moi vous présenter M. Clayton Samson du groupe Carlson, il est responsable du département des achats de l'entreprise. » Les yeux de James et Hélène s'illuminèrent d'espoir dès qu'ils entendirent parler du groupe Carlson, une grande entreprise de l'industrie de la santé à Eastcliffe. C'était également un partenaire commercial majeur de l'entreprise des Cunningham. En d'autres termes, les Cunningham avaient leur destin entre les mains de Clayton. « M. Samson, c'est un honneur de vous rencontrer. » « Salut à James en s'inclinant. » De même, alors que Clayton tirait une bouffée de cigare avec une attitude arrogante, ses yeux étaient fixés sur Sacha. Les progrès du projet que nous menons avec le groupe Carlson n'ont pas été satisfaisants. D'après M. Samson, Sacha est responsable du plan qui vaut plus de 50 millions. « Selon lui, Sacha ne prend pas le programme au sérieux. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » continua Eric d'une voix légèrement froide. James se tourna immédiatement vers Sacha, qui baissait la tête et restait silencieuse, le visage rouge, en serrant les dents. « Qu'est-ce qui se passe ? » James confronta sa fille d'une voix basse. « Il m'a demandé de partir en voyage avec lui, » murmura Sacha. Un éclat glacial brilla dans les yeux de Matthew immédiatement. « Ce M. Samson méritait clairement une punition. » James ne put s'empêcher d'être stupéfait après avoir entendu Sacha. En tant qu'homme expérimenté, il ne faisait aucun doute qu'il comprenait ce que cela signifiait. « Mademoiselle Kenignam, je crains que vous n'ayez une mauvaise idée de cela. Je vous ai simplement demandé de partir en voyage d'affaires avec moi, » continua-t-il d'un ton détendu. « Ce projet est important car il rapportera 50 millions de revenus à votre entreprise cette année et au moins 30 millions pour les années suivantes. Une fois que nous aurons conclu un accord, le projet nous prendra au moins 5 ans, ce qui représentera près de 200 millions au total. Inutile de dire que je dois le gérer avec le plus grand soin. Étant donné que je suis responsable du département des achats du groupe Carlson, je dois m'acquitter de mes responsabilités. Je dois donc inspecter les matières premières utilisées et le processus de fabrication de votre entreprise avant de prendre une décision. » « N'est-ce pas la bonne chose à faire ? » « Le visage de Sacha, devenu cramoisi, » dit à voix basse. « J'ai suggéré d'envoyer l'un de mes subordonnés pour faire l'inspection avec vous mais vous l'avez refusé, Mademoiselle Kenignam, d'après votre approche, je ne vois pas votre sincérité à obtenir ce projet offert par mon entreprise. » Continua Clayton d'un ton irrité. « Alors que j'ai effectué l'inspection personnellement, vous avez simplement envoyé un membre du personnel de rang inférieur pour m'assister. « Me méprisez-vous, moi ou le groupe Carlson ? » Les paroles de Clayton laissèrent Sacha perplexe. Eric l'encouragea alors d'un temps froid. « Sacha, M. Samson a raison, nous devons traiter un programme aussi important avec le plus grand soin. En tant que responsable du programme, vous avez l'obligation d'assister personnellement M. Samson. Grand-père, j'y je ne peux pas y aller avec lui, bafouilla Sacha dans une panique. « Il, pourquoi ne peux-tu pas y aller avec lui ? » James s'approcha et critiqua. « Sacha, est-ce ainsi que tu gères un projet dont tu es responsable dans l'entreprise ? Comment vas-tu gagner la confiance de nos clients en les traitant avec une telle attitude ? » Sacha expliqua anxieusement. « Mais, il essaie de faire quelque chose de mal, tais-toi. » Charlie s'approcha et lui lança furieusement. « Sacha que ni n'âme, comment oses-tu dire quelque chose comme ça à propos de M. Samson ? Qu'est-ce qui te donne le droit d'adopter une telle attitude ? Est-ce parce que grand-père a été trop indulgent envers toi et ta famille ? » « Hé, M. Kenignam, calmez-vous, je vous prie. » Clayton éclata soudainement de rire et dit. « Mademoiselle Kenignam est encore jeune et il est normal qu'elle ait du tempérament. » « J'ai une salle privée ici qui est beaucoup plus calme. » « Mademoiselle Kenignam, pourquoi ne nous dirigeons-nous pas là-bas pour discuter du projet en privé ? » Sacha fut instantanément déconcertée. Clayton était-il assez audacieux pour l'emmener dans une salle devant tout le monde ? Cependant, au lieu de se mettre en colère à cause de sa suggestion, Eric hocha immédiatement la tête et complimenta Clayton. « Monsieur Samson, vous êtes vraiment un homme très généreux qui pardonne beaucoup à la jeune génération. » « Sacha, vient dire merci à Monsieur Samson. » « Et n'oublie pas de lui faire la meilleure offre possible et de lancer le projet. » « Grand-père ? » Sacha était paniqué. Son grand-père essayait clairement de la sacrifier. « Ça suffit. » « Puisque grand-père te l'a demandé, tu ferais mieux de t'y conformer. » Avec un rire moqueur, Charlie dit sarcastiquement. « Sacha, assure-toi de faire de ton mieux. » « Tout le monde dans l'entreprise compte sur toi pour conclure l'accord. » Les Cunningham attachaient une grande importance à l'accord commercial car s'ils parvenaient à le conclure, il doublerait certainement la richesse de la famille. Par conséquent, ils ne se sentaient pas offensés du tout malgré les motivations cachées de Clayton. A leurs yeux, sacrifier Sacha n'était pas un gros problème car c'était une bonne affaire qui pouvait leur apporter un contrat commercial d'une valeur de près de 200 millions. « Mademoiselle Cunningham, allons-y. » ricana Clayton. Le visage rougit, Sacha serra les dents et s'exclama. « Je n'y vais pas. » « Tu n'y vas pas. » Clayton se leva aussitôt et s'apprêta à partir, et Rick l'arrêta rapidement. « Monsieur Samson, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. » « En tant qu'homme généreux, vous ne devriez pas être dérangé par les petites erreurs commises par les immatures. » « Je vais aller lui parler et lui remettre les idées en place. » « Sacha, que fais-tu ? » Eric regarda Sacha avec colère et la menaça. « Laisse-moi te dire, si tu ne parviens pas à conclure cet accord, tu te retrouveras dans un plus grand pétrin que d'être simplement licencié. » « Je parle d'au moins trois millions que tu devras rembourser pour l'argent que tu as détourné de l'entreprise. » « Pour l'instant, tu as deux options, soit tu paies, soit tu pars et tu accompagnes Monsieur Samson maintenant. » « À toi de choisir. » Sacha resta stupéfaite, réalisant qu'Eric ne lui laissait aucun choix. Elle se tourna vers ses parents, le visage de James était rouge de rage tandis qu'Hélène serrait les points de fureur. Il n'avait aucun moyen de l'aider. Président que ni n'y ame. Tout à coup, Matthew parla. « Sacha est tout de même votre petite fille. Pensez-vous qu'il soit approprié de la contraindre à faire une telle chose ? » Ce n'est qu'alors qu'Eric remarqua la présence de Matthew. Son visage devint glacial d'un coup alors qu'il le défia furieusement. « Comment êtes-vous entré ici ? » « C'est la réunion de famille des Königiam. » « Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous donne le droit d'être ici ? » « Je suis le mari de Sacha, » répondit Matthew. « Tu n'es qu'un homme entretenu. » « Si ce n'était pas pour toi, Sacha n'aurait pas détourné les actifs de l'entreprise. » « Toi, sors d'ici tout de suite. » « Sinon, je vais demander à quelqu'un de te casser les jambes et de te jeter dehors. » « Grand-père, tu ne devrais pas offenser M. Larson ici. » À ce moment-là, Charlie s'approcha d'Eric et dit avec mépris. « Après tout, M. Larson a réservé le neuvième étage pour organiser une fête d'anniversaire pour Sacha. » « Nous ne pouvons pas vraiment nous permettre un si gros bonhomme maintenant, n'est-ce pas ? » « Comment ? » Alors qu'Eric était stupéfait de choc, Clayton éclata de rire. « Ah ah ah, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue de toute ma vie. » « Il a réservé le neuvième étage ? » « Monsieur Cunningham, même notre président Carlson n'est pas sûr de pouvoir réserver le neuvième étage de cet hôtel. » « Il semble que votre gendre soit vraiment une personne capable. » Regardant embarrassé, Eric s'exclama furieusement. « James, est-ce ton gendre ? » « L'as-tu délibérément amené ici pour m'humilier ? » James parut gêné en réponse à la question de son père. Soudain, Hélène leva le bras et gifla Matthew avant de crier avec colère à plein poumon. « Matthew, sors d'ici ! » Matthew, dont le visage était enflé et rouge, se sentit légèrement frustré au fond de lui. « Matthew, rentre chez toi d'abord. » Sacha le pressa avec les yeux rougis. « Ne rajoute pas de problème à tout ce désordre. » En voyant Sacha, la colère de Matthew se dissipa immédiatement. « Sacha, aujourd'hui c'est ton anniversaire. » « Je vais rester avec toi et je ne partirai nulle part ailleurs. » Un sentiment de chaleur parcourut le cœur de Sacha en l'entendant. Cependant, elle murmura. « Je t'apprécie, mais tu devrais vraiment partir maintenant. » « Sacha, tu ne devrais pas demander à Matthew de partir, » dit Lily en riant. « Nous attendons toujours de voir ta fête d'anniversaire qui se tient au neuvième étage. » « Rien que d'y penser, je suis envieuse. » Tous les invités autour d'elle éclatèrent de rire. À ce moment-là, une agitation éclata alors qu'un groupe de serveurs se précipitait dans la salle de balle depuis l'extérieur. « Que se passe-t-il ? » demanda Eric curieusement. Le directeur de l'hôtel se dirigea vers eux à grandes enjambées et s'excusa. « Excusez-moi, monsieur Cunningham, je crains que vous ne deviez déplacer votre célébration ailleurs. » « Pourquoi ? » Eric confronta le directeur de l'hôtel en colère. « J'ai réservé cet endroit à l'avance. De plus, je célèbre mon anniversaire ici ce soir. » « Où d'autre puis-je aller ? » « Vous pouvez vous déplacer au deuxième étage, suggéra le directeur de l'hôtel. » « Vous plaisantez ? » Eric dit avec colère. « J'ai réservé cette salle de balle au troisième étage et je ne vois pas pourquoi je devrais me déplacer au deuxième étage. » Eric regarda Clayton, s'attendant à ce qu'il le soutienne. D'une voix froide, Clayton dit au directeur de l'hôtel. « Bonjour, je suis Clayton Samson du groupe Carlson. C'est moi qui ai réservé cet endroit pour monsieur Cunningham. » « Alors, vous avez décidé de ne plus respecter le groupe Carlson ? » Clayton essayait d'intimider le directeur de l'hôtel en mentionnant le groupe Carlson, une entreprise de taille à Eastcliffe. À sa grande déception, le directeur de l'hôtel ne fut pas ébranlé par ce qu'il dit. Au contraire, il ajouta d'un ton glacial. « Monsieur Samson, si vous n'êtes pas satisfait de notre arrangement, vous pouvez exprimer votre plainte au propriétaire de l'hôtel. Cependant, vous devez quand même vous déplacer au deuxième étage. » Clayton parut secouer. Bien sûr, il n'était pas assez audacieux pour offenser le propriétaire de l'hôtel Times. « Pourquoi devons-nous ? » demanda-t-il indigné. Le directeur de l'hôtel expliqua d'un ton indifférent. « Les invités qui avaient réservé le neuvième étage doivent se déplacer au huitième étage, et ceux du huitième étage doivent se déplacer au septième étage, et ainsi de suite. » « Par conséquent, vous devez vous déplacer au deuxième étage aussi. » Eric et Clayton regardèrent tous les deux perplexes en demandant d'une seule voix. « Pourquoi ? » Commençant à perdre patience, le directeur de l'hôtel répondit froidement. « Parce qu'une personnalité importante, qui doit être respectée par tout le monde dans la ville, a réservé le neuvième étage. » « Ce soir, nous devons tous le servir correctement à l'hôtel, même si cela signifie que nous devons refuser d'autres affaires. » « Comment ? » Tous les invités de la salle de bal s'exclamèrent de surprise. Celui qui pouvait réserver le neuvième étage de l'hôtel était considéré comme l'une des personnalités les plus respectables de la ville. Qui d'autre était capable de faire en sorte que les personnes influentes fassent place pour lui ? Puisque les gros bonnets du neuvième étage avaient obtempéré, il n'avait aucune excuse pour ne pas le faire. À ce moment-là, une exclamation retentit de l'extérieur. « Mon Dieu, tout le monde, venez voir dehors. Toutes les voitures du parking sont en train d'être déplacées. Quoi ? » Les invités se précipitèrent les uns après les autres et regardèrent en bas vers le parking. En effet, toutes les voitures garées là-bas étaient en train d'être déplacées à une vitesse fulgurante. Les cuninames s'exclamèrent de surprise car la plupart d'entre eux s'étaient rendus à l'hôtel en voiture. Que se passe-t-il ? Eric était paniqué car sa mébac était garée dehors et elle était en train d'être déplacée sans sa permission. Le directeur de l'hôtel dit avec indifférence. « Je suis désolé pour cela, car nous devons libérer l'espace pour le cortège de notre VIP. » « Qui est ce VIP ? Quel culot il a ? » commenta Clayton avec rancéure. Le directeur de l'hôtel lui lança un regard méprisant. « Monsieur Samson, votre patron, Stanley Carlson, montre le chemin pour le cortège de notre VIP en bas. » « Veux-vous y aller ? » et jeter un coup d'œil ? » Clayton fut surpris par ces mots et faillit se faire dessus. « Quoi ? » « Mon patron est ici ? » « Ne me dites pas que vous essayez de me bluffer, » dit-il d'une voix tremblante. « Immédiatement, il se précipita vers la fenêtre et regarda en bas vers le parking. » « En effet, Stanley était debout à l'entrée, tenant un talkie-walkie dans sa main tendie qu'il avait l'air solennel, comme s'il attendait quelqu'un. » Tremblant de peur, Clayton fit signe à Eric et dit « Monsieur Cunningham, je dois descendre en bas en premier. » « Et notre projet ? » demanda Eric anxieusement. Clayton jeta un coup d'œil à Sacha avant d'avaler une gorgée de salive et de dire entre ses dents serrées. « Je lui donne une demi-heure pour y réfléchir. » « Je reviendrai plus tard pour discuter après avoir fini avec mon patron. » Avec cela, il s'enfuit en un éclair. Tous les invités de la salle de balle se regardèrent, ne sachant pas quoi faire. Quel genre de VIP aurait besoin que Stanley Carlson, qui était lui-même une grosse pointure, l'aide à diriger son convoi personnellement ? « Bougez, tout le monde, bougez rapidement. » L'esprit d'Eric revint à la réalité avant qu'il ne fasse un sourire mielleux au directeur de l'hôtel. « Ne vous inquiétez pas, nous nous déplacerons au deuxième étage dans les dix minutes. » Le directeur de l'hôtel lui fit un signe de tête avec un regard impassible. Puis, Eric se tourna vers Sacha et lui dit menaçant à travers ses dents serrées. « Sacha, je te donne une demi-heure pour y réfléchir. Soit tu accompagnes M. Samson plus tard, soit tu paies trois millions. Sinon, j'appellerai la police et tu devras te préparer à être envoyé en prison. » « Papa, » d'une voix tremblante, James implora. « S'il te plaît, donne une chance à Sacha. » « Après tout, c'est ta petite fille, tais-toi. » Eric l'interrompit avec véhémence. « Petite fille ? » « Puisqu'elle est une quenigname, elle doit contribuer à la famille. Non seulement elle s'est trouvée un mari inutile, mais elle amène détourner les actifs de l'entreprise pour lui. Oui, elle est née avec un joli visage, mais elle ne sait pas comment l'utiliser. Alors, à quoi bon la garder dans la famille ? » Avec cela, Eric mit ses mains derrière son dos et partit sans jeter un regard à Sacha. Sacha resta figée sur place, les larmes du désespoir coulant sur son visage. À ce moment-là, elle avait l'impression de se tuer elle-même.